Alors écoutez bien, Galat 3 verset 13 Alors frères et sœurs, nous ne sommes plus sous la maldiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la maldiction de la loi. Alléluia. En réalité, nous ne sommes pas maudits. Mais lorsque Dieu avait donné la loi, il a dit que celui qui n'obéit pas à la loi soit maudit. C'est le nom du 8 à partir du verset 15. A partir du verset 16. Que celui qui n'obéit pas à la loi, donc celui qui désobéit à la loi, soit maudit. Amen. Mais qu'est-ce que le péché? Parce que celui qui n'obéit pas a commis un péché. Mais qu'est-ce que le péché? Selon la loi, le péché c'est la désobéissance à la loi. C'est la transgression à la loi. Et qu'on me comprend? Qui est avec moi? Vous êtes sûr? Selon la loi de Moïse là. Quand il est dit, tu ne voleras pas. Si tu as volé, c'est que tu viens d'eux. Si tu as volé, c'est que tu viens d'eux. C'est ça le péché selon la loi de Moïse. Alléluia. Mais selon la loi de Christ, si tu ne crois pas en celui que Dieu a envoyé là. C'est là le péché. Qu'est-ce qu'on en semble? Alléluia. Le péché c'est la transgression de la loi. N'est-ce pas? Les gens, les gens, les gens 4-5, c'est ça? Selon la grâce, le péché c'est la ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Jean 16, Jean chapitre 16, 8 à 9. Amen. Amen. Vous voyez que la définition du péché diffère d'une alliance à une autre. Sous l'ancienne alliance qui était marquée fortement par la loi, si tu transgresses la loi, tu viens de pécher. Et sous la nouvelle alliance, si tu ne crois pas à l'envoyé de Dieu, tu commets là un péché. Alors frères et sœurs, nous ne sommes pas sous... La maldiction de la loi. Nous ne sommes pas sous la maldiction de la loi. Dis à ton frère, tu n'es pas sous la maldiction de la loi. On va prendre Deutonome 28. Deutonome 28. On va lire le premier verset. Et on va prendre Deutonome 28. On va lire le verset 16. Vous allez comprendre une chose extrêmement importante. Oui. Deutonome 28. Premier verset. Oui. Si tu disobéis. Oui. A la voie de l'éternel. Si tu disobéis à la voie de l'éternel. Ton Dieu. Oui. Si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Reprends. Verset 1. Si tu obéis. Est-ce qu'on peut dire si j'obéis? Si j'obéis. Oui. A la voie de l'éternel. A la voie de l'éternel. Ton Dieu. Oui. En observant. Oui. Et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Faites Dieu. Suivez. C'est extrêmement important. Ne soyez pas distrait. Il dit si tu obéis à la voie de l'éternel. Si tu obéis à la voie de l'éternel. Si tu obéis à la voie de l'éternel. Tu obéis à la voie de l'éternel. Tu prescris aujourd'hui. Voici les bénédictions qui vont en découler. Si tu obéis. Donc les bénédictions de Dieu sont assujetties à l'obéissance. Donc pour être béni là. Ça dépend de ton obéissance. Selon la loi. Léloïa. Qui a compris? Celui qui doit être béni là. Il faut qu'il soit obéissant à la loi de Dieu. Si tu n'es pas obéissant à la loi de Dieu. Tu ne peux pas être béni. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ici. Donc c'est une condition pour être béni. Léloïa. Tu seras le premier. Tu ne seras pas le dernier. Léloïa. Tu prospéreras. Tu seras en bonne santé. Tout ça t'est conditionné. Si tu obéis. Maintenant si tu n'obéis pas. Que va-t-il arriver? Commençons par le verset 16. Deutronome. Après du verset 15. Mais. Si tu désobéis. Mais si tu désobéis. Deutronome 28 verset 15. Si tu désobéis. A la loi de l'éternel. A la loi de l'éternel. Et ton Dieu. Et ton Dieu. Si tu n'observes pas. Oui. Et ne mets pas en pratique. Si tu n'observes pas. Et ne mets pas en pratique. Tous ces commandements. Tous ces commandements. Et toutes ces lois. Non. Certains commandements. Tous ces commandements. Tous ces commandements. Et toutes ces lois. Et toutes ces lois. Pas certaines lois. Mais toutes ces lois. Et je te prescris aujourd'hui. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne tricheras pas. Tu ne regarderas pas. Tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire que si tu as sauté. Et seulement. Tu es maudit. Quelqu'un a compris ça? Tu n'as jamais convoité. Tu n'as jamais convoité. Tu n'as jamais triché. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti. Il n'y en a pas. Tu as une fois menti. Il a une fois menti, il lève la main Alléluia, ça c'est comme bonjour Alléluia, ça c'est rien, c'est bonjour ça Alléluia Mais il dit, si tu as transgressé une seule loi Alors tu es, tu es quoi? Tu es maudit Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Elles seront ton partage Faut commencer Tu seras maudit Aïe Dans la ville Mais attends, il dit quoi? Si tu transgresses les lois de l'éternel, tu seras maudit Il dit toutes les lois de l'éternel Or, il a dit, tu ne tiendras pas de faux témoignages Donc tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas Donc si tu as commis une seule, tu es maudit Frère, qui est béni? Si on tient compte de ça, qui peut être béni? Qui peut être béni? C'est ça le diable prend pour nous fatigués Pour dire, depuis là, ta vie est bizarre parce que tu es un pécheur Quand tu regardes dans le miroir, regarde comment tu es Amen C'est parce que c'est comme ça que tu n'avances pas Tu es méchant, ton coeur est noir Tu es sorcier Et pourquoi tu n'avances pas? Mais ça, c'est ce que le diable nous dit Mais qu'est-ce que notre Seigneur nous dit? Frère, il nous a dit Qu'il a pour nous des projets de bonheur Il a fait pour nous des projets de bonheur C'est pas ce qu'il a écrit? Jérémie 29, 11 C'est pas ça? Il dit, j'ai fait pour vous des projets de bonheur Et non des projets de malheur Alléluia Des projets de paix Des projets de paix C'est pas ce qu'il a dit? Des projets de paix Oui frère Car, car Je connais les projets que j'ai formés pour vous Il dit, je connais les projets qu'il a formés pour nous Regarde ton frère, dis lui Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi Peut-être toi-même, tu es assis là Tu ne sais pas les projets que Dieu a fait pour toi C'est comme tu vis avec quelqu'un Et puis tu ne sais pas les projets qu'il a fait pour toi Des fois, il y a des matins Alléluia Il dit, je connais les projets qu'il a fait pour toi Ce que j'ai préparé pour toi là, tu ne sais pas Mais moi j'ai préparé des choses pour toi C'est ce que notre Dieu, notre père aimant nous confesse Il dit, il a pour nous des projets Il a préparé pour nous des projets On va voir, il y a quoi dans le projet là? Oui? Projet de paix Projet de paix Qu'est-ce qui peut venir voler ta paix? La maladie, la misère, la pauvreté Ce sont des choses qui peuvent venir voler ta paix Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas en paix Quand c'est chaud, tu n'es pas en paix Amen Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Quand tu es malade, tu n'es pas en paix Quand tu es malade, tu n'es pas en paix Donc en réalité, Dieu nous a donné sa paix Jésus-Christ l'a confirmé Je vous laisse ma paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde vous donne Mais je vous donne ma paix Ça a été fait ou ça sera fait Maintenant, regarde ta vie Examine ta vie Si tu manques de paix C'est que le diable a passé par là Il a chopé cette paix Il a volé cette paix-là Parce que son rôle, c'est un voleur Alléluia Parce qu'en ce qui concerne Jésus En ce qui concerne Dieu La paix nous a été déjà donnée Et quand tu manques actuellement d'argent Tu manques de santé Tu manques de stabilité Tu manques de paix Parce que la paix, en réalité, est là Ce qui vient la pertuber Ce sont ces éléments-là Alléluia Est-ce qu'on ensemble ? On peut avancer ? On peut avancer ? Oui frère Des projets de paix Des projets de paix Et non de malheur Ah bon ? Donc Dieu ne veut Dans le plan de Dieu Le malheur ne doit pas nous arriver Il a dit que le malheur souvent arrive au juste Mais qu'est-ce qu'il fait ? L'éternel l'entélie toujours Alléluia Parce que Satan rôde Il rôde Satan est un homme qui menace De façon perpétuelle Il passe son temps à menacer À menacer À menacer les enfants de Dieu Afin de leur enlever leur paix Parce que la paix a été déjà donnée Ce n'est pas maintenant qu'on va courir après la paix Non ! C'est déjà donnée Mais si nous ne la vivons pas C'est que Satan a fait le travail Alléluia Si Satan a fait le travail Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons faire quoi ? Nous devons aller au combat Alléluia Afin de lui arracher ce qui nous revient Parce que Dieu nous l'a déjà donné Voilà pourquoi il faut prier Il dit prier sans cesse Voilà pourquoi nous devons combattre Parce que lorsque nous combattons Il nous dit également que nous avons déjà la victoire Et plus que la victoire Car vous serez plus que vainqueurs Voilà pourquoi frères et sœurs Il vous faut la parole Il vous faut la parole Il vous faut la prière Il vous faut la communauté Il vous faut la communauté Parce qu'ensemble nous sommes encore plus forts Car deux valent mieux que un Alléluia Alléluia Donc lorsque nous nous réunissons Au nom de Jésus Christ C'est pour nous armer C'est pour affûter nos armes Afin d'aller encore au combat Pour récupérer ce que Satan nous a volé Parce que Dieu a déjà donné Dis à ton frère Dieu me l'a déjà donné Frère Ce qui fait notre lourdeur Ce qui fait la lourdeur de l'église La plaisanteur de l'église C'est que l'église a déjà tout reçu Mais elle demande à Dieu de lui donner encore Ce que Dieu a déjà donné Parce que l'église ne veille pas Satan est venu voler Il dit si tu ne veilles pas Si tu ne veilles pas Le voleur vient Et il vient percer Pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur C'est pourquoi veillez et priez Mais l'église ne veille pas L'église ne prie pas Donc Satan qui aime ce que nous avons Viens voler cela Pour aller donner ça à d'autres personnes Qui sont venues payer Pour l'avoir Alléluia Il a compris cela Qui a compris cela Satan n'est pas un créateur Quand les gens viennent demander Les gens viennent demander la puissance Ils viennent demander l'argent Ils viennent demander la chance Et Satan va prendre ça Pour lui donner Mais il vient voler Toi qui dors là Il vient voler pour toi Pour lui donner ailleurs Vous ne savez pas ça Parce que Satan est un voleur Jean dit Satan est un voleur Ce qu'on vole là On t'a une fois volé N'est-ce pas On t'a volé comment C'est parce que tu dormais Qu'on a volé Parce que tu as baissé la garde Qu'ils ont volé Tu étais distrait Ils ont volé Par téléphone Tu manipules Qui m'appelle Même quand il vient voir Et puis le 6 motos Il vient Ils ont volé mon téléphone C'est ça C'est ça C'est ce que Satan fait Mais le téléphone Qui l'a volé là C'est pour qui C'est pour qui le téléphone Tu l'avais ou tu allais la voir Tu l'avais déjà Et c'est ce que tu avais Qui a été volé Tu as compris cela Si Satan était un voleur C'est ce qu'il vient voler Ce que tu as déjà Mais qu'est-ce que tu as déjà Tu as déjà la paix Si il te manque la paix Ça veut dire que Satan l'a volé Si il te manque la santé Satan l'a volé Si il te manque l'argent Satan l'a volé Parce que Dieu nous a tout donné Afin de partir Qu'est-ce que vous savez cela Qui sait cela C'est pourquoi il nous dit Priez sans cesse Et dites à l'âme Déplace-toi Priez pour avoir la force L'énergie Priez sur la base de la parole La parole qui est en vous Se réveille davantage Vous avez la puissance Maintenant de dire Satan dégage C'est pourquoi il dit Je vous donne le pouvoir De marcher sur les serpents Et sur les scorpions Alléluia Mais si à quel moment On marche sur les serpents Et sur les scorpions Qui a déjà vu Chasseur des serpents J'ai vu chasseur de rats Chasseur d'agoutils Des biches Mais je n'ai jamais vu Chasseur des serpents Quelqu'un a déjà vu Chasseur des serpents Un chasseur des serpents Qui l'a déjà vu Lui qui s'allise en scorpions Lui son travail C'est de chasser les scorpions Il sort le matin On lui dit Tu vas où il y a mal à chasse Tu vas chasser quoi Scorpion C'est qui Ça existe On n'a jamais vu ça Mais il dit Vous marcherez sur les serpents Et sur les scorpions C'est à quel moment On tue un scorpion Qui a déjà tué un scorpion Qui a déjà tué un serpent Lève la main Qui a déjà tué un serpent C'est à quel moment Tu as tué le serpent Il menaçait Où ça Dans la brousse Dans où Ah il est venu te trouver Dans la maison Et tu l'as tué Oui frère Toi c'est où tu l'as tué Il est venu dans ta maison Tu ne l'as pas laissé Tu ne l'as pas laissé Pourquoi ? Pourquoi ? Il se sentait menacé Donc c'est à quel moment On tue les serpents Lorsqu'ils nous attaquent Lorsqu'ils viennent nous menacer Dans notre environnement Lorsqu'ils quittent leur environnement Pour venir dans notre environnement Mais frère Regarde ta vie Regarde ta vie S'il y a quelque chose Qui te manque Il y a quelque chose Qui te manque C'est qu'il y a un serpent Qui est là Alléluia Il y a un scorpion Qui est là Il s'est aventuré Dans ta zone de confort Pour venir voler quelque chose Pour venir te tuer Pour venir te mordre Mais Dieu te dit Regarde Il y a un serpent qui est là Mais toi tu veux d'abord voir Le reptile Pour dire Mais je ne vois pas sa queue Ou sa tête C'est blanc Ou c'est noir Mais le serpent qui est là C'est le problème que tu vis Qui est le serpent Parce qu'il te menace Alléluia Il te menace Le scorpion te menace Mais tu ne vas pas voir Un scorpion physique Tu ne vas pas voir Un serpent physique Mais il va prendre la forme D'un problème pour te menacer Il va prendre la forme D'un événement Pour te menacer Mais quand tu vois L'événement qui vient te menacer Tu vois la situation Qui vient te menacer C'est un serpent Il dit Mâche-lui Il a compris cela Alléluia Alléluia Parce que Dieu A fait de bons projets pour nous Des projets de paix Mais il nous manque la paix Et puis on est là On pleure Je n'ai pas la paix Mon tuyau là Ça me fatigue On me fatigue trop On veut me tuer On veut te tuer là Il dit Il faut prendre tes pieds Il faut marcher dessus Toi tu attaches tes pieds Pour dormir Alléluia C'est ça qui fait qu'on ne peut pas avancer Dans les projets de Dieu Il dit Je vous donne le pouvoir De faire quoi ? De marcher Et toi tu ne marches pas Tu es couché Eh Seigneur Ou bien tu es à genoux Seigneur Il y a un moment où on se met à genoux Et puis il y a un moment où on marche Alléluia Même quand tu as faim On a préparé le repas que tu aimes Ça y est là Maintenant si tu dis Dieu n'a quand même ça dans ta bouche Tu vas mourir Tu vas mourir Est-ce qu'on est ensemble ? C'est-à-dire Le repas est prêt ? Seigneur Repas Papa Seigneur Que le repas Rentre dans mon ventre Le miracle Le repas dans mon ventre Qui a déjà fait ce genre de prière ? Qui a déjà fait ça ? Il y a ce que Dieu fait Et il y a ce que nous Nous devons faire Il dit Je vous donne le pouvoir Il n'a pas dit Mon Dieu Je vais le pouvoir D'écraser le serpent C'est parce qu'il a dit Il ne l'a pas dit Il a dit Que c'est nous Qui allons marcher Sur les serpents Et sur les scorpions C'est toi C'est toi C'est toi Qui dois marcher Alléluia C'est toi Qui dois marcher Mais tu refuses de marcher Tu veux que Dieu N'a qu'à marcher Tu as fait 7 jours De jeûne et de prière Dieu Mon problème C'est encore là Tu n'as pas encore agi Il faut agir Dieu n'agira pas Parce que Dieu A déjà agi Il t'attend C'est toi Qui dois marcher Tant que tu ne marches pas Il ne fera rien Il faut aller faire 21 jours Il faut faire 40 jours Il faut multiplier par 2 Multiplier par 3 Mais tant que tu ne marches pas Dieu ne fera rien Alléluia Dieu a dit à Moï Rentre en Égypte Pas parler à Pharaon Mais pourquoi Dieu lui-même N'est pas le voir Pourquoi ? Dieu aurait peur de Pharaon Mais pourquoi il envoie Moï Quand Moï Il dit je ne vais pas là Pourquoi Dieu n'a pas dit Bon comme tu ne vas pas Tu es un poli Moi mais j'ai parti Pourquoi ? Parce que la terre appartient Aux hommes Les cieux appartiennent A Dieu C'est pourquoi Avant que Dieu ne fasse Quelque chose sur la terre Il prend un corps humain Pourquoi Dieu qui est parole Avant de se manifester Il prend un corps D'où la parole Fait Chez Prère L'homme est extrêmement important S'il y a un monde Il y a une terre Il faut qu'il y ait Des humains Et les humains sont les rois Sur la terre Aucun ange Aucun démon Ne peut opérer sur la terre Sans passer par l'homme Pourquoi les sorcières Vous n'allez pas les voir Mais on dit Ces sorcières Il est où ? Le voici Femme là Les sorcières En réalité C'est l'esprit De la sorcière Qui étudie son corps Pour travailler On dit Mais lui là Il doit être un ange Il est fort Il est puissant Mais c'est un esprit Qui est en lui Et c'est l'esprit Qui travaille Mais pourquoi on ne voit pas l'esprit Parce que nous sommes sur la terre Sur la terre On ne voit pas les esprits On voit des hommes Dans les esprits Incarnés Des hommes Parce que la terre Partient aux hommes C'est pas là quelqu'un ? Je peux avancer ? C'est dessus ? Alors frères et sœurs Nous ne sommes plus Sur cette maldiction La maldiction de la loi Pourquoi ? Parce que Personne Je vous dis personne Ne pouvait obéir à la loi Personne Comme il est écrit Il y a la 3 10 12 Alléluia Mais on va aller Romain Romain 3 10 à 12 Romain 3 23-24 Que nous allons lire Il n'y a même pas un juste Même pas un juste Selon que dit la loi Romain 3 10-12 Il n'y a même pas un seul Même pas un seul homme juste Selon que dit la loi Oh la loi La loi a été donnée Afin que les hommes Puissent vivre par la loi Mais aucun ne pouvait vivre par la loi Donc du coup Aucun ne pouvait être béni Par le moyen de la loi Parce que tous étaient des hommes faibles Qui ne pouvaient pas obéir A toute la loi Alléluia Donc la bénédiction Dont Dieu avait parlé là C'était une vue de l'esprit Pour les hommes Parce que quand les hommes Regardaient Il fallait garder ta bénédiction Parce que nous On a tous échoué Alléluia Voilà pourquoi les hommes Tomaient malades Les hommes mouraient Les hommes avaient des difficultés Il y avait la famine Parce que la loi était là Mais Jésus a dit Ça là Ça doit s'arrêter Alors Jésus vient Pour mettre fin à cela Alléluia Selon Romain 10 Verset 4 Car Christ est la fin de la loi Pour justifier Quiconque croira Alléluia Parce que la loi nous faisait beaucoup de tort Beaucoup de problèmes Alléluia On regarde Mais c'est dur On ne peut pas avancer Christ vient Il pratique la loi Il obéit à toute la loi Parce qu'il a dit Que Christ est sans péché Il n'a jamais péché Il n'a jamais péché Il n'a jamais péché Lui Il accomplit la loi Pour nous Afin que lorsque nous croirons en Christ Nous aurons accompli la loi Parce que ce qui est pour lui Est pour nous Ce qu'il a fait Nous l'avons aussi fait Il vient prendre notre place Être notre représentant Alléluia Alléluia Mais si Christ a obéi à toute la loi Il a dit Que ce concours là On va voir Celui qui l'emporte Voilà Voilà Les Voilà Ce qu'il va Comment on appelle ça Les cadeaux Les présents Et tout ce qu'il va pouvoir Empucher Sa récompense Voilà Alléluia Celui qui réussit à ce concours là Voici la récompense Qui lui est associée Mais on a tous échoué En tant qu'humain Jésus vient Lui seul n'a pas échoué Or il a dit Que celui qui n'échoue pas Celui qui n'échoue pas Obtient non seulement La récompense pour lui Mais il peut en faire L'usage Il voudra S'il veut Il peut le donner A tous ceux Qu'il voudra Alléluia Est-ce qu'on ensemble C'est-à-dire Tu as remporté Un trophée Celui qui t'a donné le trophée Il va avoir encore Un droit de regard Sur le trophée Il va te dicter Comment utiliser le trophée Non Qu'est-ce que je vais en faire Non Qu'est-ce que je vais en faire Non Mais quand Tu as remporté le trophée Tu as le droit Explicit sur ce trophée Tu peux en faire Ce que Bon te Semblera Parce que c'est maintenant Pour toi Jésus-Christ A remporté le trophée De notre victoire Alléluia Est-ce qu'on ensemble Lui seul a obéi à la loi Ah il a dit Que celui qui obéit à la loi Voici les bénédictions Qui vont en découler Et cette bénédiction là Cette bénédiction là Elle n'a pas de fait Elle n'a pas de limite Est-ce qu'on ensemble Alléluia Voilà pourquoi Celui qui croit en Christ A droit automatiquement A toutes les bénédictions Qu'il a pu avoir Qu'il a pu obtenir Quelqu'un avec moi Alors on revient A Deutronome 28 Il a dit que celui Qui obéit à la loi Voici les chances Qu'il devra avoir Deutronome 28 Voici toutes les bénédictions Qui vont l'accompagner Celui qui obéit à la loi Après lisons maintenant Les bénédictions Voici Voici Toutes les bénédictions Voici toutes les bénédictions Qui se répandront sur toi Qui se répandront sur toi Et qui seront ton partage Qui seront ton partage Lorsque tu obéiras A la loi de l'éternel ton Dieu Lorsque tu obéiras A la loi de l'éternel ton Dieu Tu seras béni dans la ville Tu seras béni dans la ville Et tu seras béni dans les chances Oh nous avons échoué Mais Jésus Christ n'a pas échoué Comme Jésus Christ n'a pas échoué A l'obéissance à cette loi Alors son trophée est notre trophée Et c'est un trophée à vie Alléluia C'est une bénédiction à vie C'est un droit pour nous De vivre cette bénédiction là Parce que le prix a été payé Est-ce qu'on assemble ? Alléluia Alléluia Je vous donne un autre exemple Vous pouvez avancer ? Je prends le cas d'un pêcheur Il va en mer Il pêche du poisson Et ceux qui sont allés au village Qui ne sont pas allés en mer Qui sont allés boire Koutoukou Qui sont allés s'amuser Allés bavader, bavader, bavader Quand celui qui est allé à la pêche Révient Alléluia Devant les vagues terribles Dans le froid Quand il revient avec le poisson Ceux qui ont boulé Koutoukoukou La roche fortée Les gens sont les jeunes Alléluia Amen Est-ce qu'il y a le droit A ne pas manger Sur le poisson Vienne de la mer A partir du moment Le poisson a été pris Le reste Ça ne dépend plus De ce qui s'est passé là-bas Et tu es avec moi ? Amen Mon père en sait Amen Mon père en sait Amen Tu as le Au travail Tu as fait Tant de jours Pour envoyer le salaire T'arrives le salaire 500 000 Parce que tu as vu Comment t'as jeté Et tu es fier Comme ça que tu as Tu n'as pas été ça Parfait déjà Alléluia Amen Mais toi Toujours Tu es dans l'état Tu as fait T'envoyer le salaire Tu as dit Encore des enfants Encore des galets Et toi tu vas l'entrer Alléluia Oui patron Oui patron Oui patron Oui patron Mais quand tu viens Avec ton salaire Tous ceux qui sont Dans la maison Que tu envoies Que tu n'envoies pas Ceux que tu envoies Qui ne vont pas Ceux qui travaillent mal Et tous mangent Prof Est-ce qu'on ensemble Alléluia Tous ceux qui sont Dans la maison Mangent Mais ils ne savent pas Comment tu as fait Pour avoir Ce salaire là Et ce n'est pas le problème Il y a Rio Il y a Hulot Il y a Sel Il y a Kumaji Même s'il n'y a pas piment Il n'y a pas piment Alléluia Il n'y a pas boîte à lui mettre Mais toi tu es là Depuis la boîte à lui mettre Tu vas payer Tu vas payer On s'est regardé ici Alléluia Est-ce qu'on ensemble Mais ce n'est pas Ceux qui sont là Ce n'est pas ça le problème Toi tu vas les prendre Le bénéfice C'est pour tout le monde On peut avancer Donc Jésus s'en va Et ce bénéfice là C'est pour nous tous Mais le problème Ou bien la solution La grâce C'est que Ce qu'il allait prendre là Ça ne finit pas C'est éternel Est-ce qu'on peut dire C'est éternel C'est éternel La récompense là Tu n'as pas de limite Alléluia Oui frère Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes entrailles Le fruit de ton sol Écoutez moi Il dit Comme Jésus Christ a obéi Et qu'il a remporté le trophée Voici ce que Ce que renferme le trophée Il y a quoi dedans Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes entrailles Ça veut dire Tu auras des enfants L'obéissance à la loi Par le Seigneur Jésus Christ Nous donne accès A la fécondité Est-ce qu'on ensemble Est-ce que je parle à quelqu'un Oui frère Le fruit de ton sol Donc ce que tu vas sémer Ce que tu vas planter Ce que tu vas travailler là Ça sera fécond Le fruit de tes troupeaux Les portées de ton go Et de ton menu bétail Oui Toutes ces choses seront bénies Toutes ces choses seront bénies Ça veut dire Tout ce que tu vas faire Comme travail sera béni Pourquoi ? Parce qu'un seul Un seul a remporté le prix Un seul a obéi à la loi Et comme un seul a obéi à la loi Voici les grâces qui en découlent Les bénédictions qui en découlent Ces bénédictions ne sont pas pour lui Parce que c'est pour nous qu'il allait faire ce combat C'est pour nous qu'il allait à cette compétition Donc quand il a remporté la médaille Il vient nous donner cette médaille Et sa récompense En disant Tenez la médaille Et c'est qu'il y a à l'intérieur de la médaille Toutes ces choses vous appartiennent Alléluia Est-ce qu'on a ça ? Toutes ces choses sont à vous Toutes ces choses sont à toi Toutes ces choses sont à toi La fécondité est à toi Parce que le prix a été payé L'obéissance a été manifestée On ne peut plus venir nous arracher cela Si on nous a arraché C'est que c'est un voleur qui l'a arraché Parce que Dieu l'a déjà donné Et le prix a été déjà payé Est-ce qu'on en semble ? Oui frère Ta corbeille Ta corbeille Et ta huge sera béni Et ta huge sera béni Tu seras béni à ton arrivée Mais quand tu voyages là Dès que tu arrives tu te dis à béni Et tu seras béni à ton départ Quand tu quittes tu es béni Oh si ton arrivée est béni Ton départ est béni C'est que ton séjour a été déjà béni Ton frère quand tu te déplaces là Déplace-toi avec les promesses de Dieu Et ces promesses disent Que comme Christ a été obéissant Jusqu'à la mort Alors Nous avons droit Nous avons droit Nous avons droit A un séjour béni A un voyage béni A un voyage béni Aller-retour béni Séjour béni Fécondité béni Alléluia Alléluia C'est ça C'est ça La récompense La récompense De l'obéissance Et c'est pour nous Parce que c'est pour nous Qu'il a été obéissant Jusqu'à la mort Ce n'est pas pour lui Parce que Dieu n'a pas besoin d'être obéissant Mais c'est pour nous Qu'il a été obéissant Est-ce qu'on ensemble Alléluia Il dit Si tu es obéissant Voici ce que tu vas avoir Comme bénédiction Mais comme nous sommes des hommes Et que nous sommes versatiles Nous ne sommes pas capables D'être obéissants Christ est venu être obéissant A notre place Pour que ce qui en découle là Nous puissions en jouir Et comme ça a été fait Alors ça C'est notre droit Nous avons le droit A la fécondité Le droit A la bénédiction Lorsque nous voyageons Le droit A la bénédiction Lorsque nous sommes en séjour Quelque part Nous sommes bénis à l'arrivée Nous sommes bénis au départ Nous sommes bénis dans nos fécondités Nous sommes bénis dans nos activités Dans nos activités Nous sommes bénis Alléluia Tu travailles quelque part Tu es déjà béni Seigneur bénis-moi Bénis-moi Seigneur Je te demande bénédiction Depuis là Tu ne comprends pas Seigneur aide-moi Bénis-moi Il t'a déjà béni Alléluia Si tu ne touches pas ça C'est que le Satan A passé par là Il a chipé ta bénédiction Va dormir Tu as dormi Quand on a volé quelque chose On t'a volé quelque chose Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Tu réclames ce qu'on t'a volé Mais s'il y a des démarches à faire Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire une déclaration De pète Afin que les enquêtes soient menées Pour mettre la main sur le voleur Ou pour trouver où se trouve l'objet Mais toi on t'a volé quelque chose Et puis tu dors Qu'est-ce pas ? Quand on te vole là Tu pleures Alléluia Ils ont volé ton bien Ta voiture, ton vélo Va faire une déclaration de pète Ils ont volé ton enfant Ils ont volé quelque chose Mais va faire une déclaration de pète N'est-ce pas ? Tu es assis Tu pleures Ça ne va rien résoudre Va faire une déclaration de pète Dis à ton frère Va faire une déclaration de pète Est-ce qu'on ensemble ? Non, non Tu ne fais pas ça Tu viens t'asseoir pour prier Seigneur 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 Il dit va faire une déclaration de pète Parce que en priant sur toi Le commissaire va savoir ça comment ? Un ange va lui apparaître Pour lui dire Ils ont volé la voiture De ce monsieur Il habite dans tel campement Il habite dans tel village Tu penses qu'il a fait son travail ça ? Attends qu'un ange vienne lui parler Prends tes pieds Lève-toi Va au commissariat Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Oui Vous êtes-tu ? Vous aimez trop rester chez vous A pleurer, a pleurer, a pleurer Sortez ! Et posez les actes qu'il faut Et Dieu agira Tu parles à quelqu'un ? Oui Découragé Est-ce qu'il y a des fainéants ici ? Paresseux Lâche Et laisse-moi à Dieu Faut laisser Faut pas sortir Faut laisser à Dieu Les loyers Est-ce qu'on est ensemble ? J'ai parlé à quelqu'un ? Je lui ai dit Va défendre tes droits Satan l'a volé Va défendre tes droits Va défendre tes droits Tu as droit à la fécondité Tu as droit aux bénédictions Tu as droit au bon séjour Tu as droit au voyage sécurisé Au voyage béni Tu as droit à toutes ces choses Frères, continuons Éternel te donnera La victoire Sur tes ennemis Éternel te donnera la victoire Sur tes ennemis Ah bon ? Qui se lèveront contre toi Attends frère Quand on parle de victoire Là, tu sais qu'il y a eu quoi ? Ah bon ? Seigneur 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 Regarde ma situation Je ne sais même pas ce qu'il arrive Ma famille a trop de sorciers Je savais que ma mère était sorcière même Seigneur, mon grand-père aussi Est-ce qu'il n'est pas sorcier ? Je cherche un voyant pour me dire Si ma petite, ce n'est pas aussi dedans Mais au lieu d'être un colombo Va combattre Alléluia Il dit va combattre Aujourd'hui, les églises sont remplies de colombo Ils font des enquêtes Alléluia Des enquêtes spéciales Avec tous les détectifs qu'il faut Ma soeur Dieu me dit que c'est ta mère Bon ok C'est ma mère là Maintenant, la solution c'est quoi ? C'est la solution qu'on cherche La solution c'est quoi ? Alléluia Parce qu'en disant c'est ta mère Je crée encore un autre problème Une guerre entre lui et sa mère Alléluia Et pourtant, il a dit S'il y a la reine dans ton cœur contre quelqu'un Dieu n'est pas avec toi Car la colère de l'homme N'accomplit pas la justice Des dieux Alléluia Ton ennemi a-t-il fait ? Donne-lui à Il a soif Donne-lui à Mais on dit c'est ta mère Qui est sur ta tête Tu vas lui donner à boire Tu vas lui donner à boire Alléluia Est-ce qu'on en semble ? On dit c'est ta mère Qui fait que tu n'es pas garçon Puis tu dis hein Elle t'appelle Après le culte Mon fils Mon chéri Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent Mon sac de riz est fini Et pourtant, on m'en t'a dit Que c'est à cause d'elle Que tu n'es pas garçon Tu envoies ou bien Tu parles quelque chose Alléluia Je te pose la question Tu envoies ou bien Tu parles quelque chose Alléluia Est-ce qu'on en semble ? Alléluia Amen Prêt Que la sagesse habite l'église Tu crées deux problèmes Aujourd'hui l'église est remplie de charlatans Des détectives privées Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mon Dieu savoir Qui aiderait moi-même ? Est-ce que c'est pas mon papa ? Est-ce que Quand tu sais ça là Tu règles le problème comment ? Tu règles le problème comment ? Tu as ton frère Trouvons la solution Il a dit Tu seras vainqueur Sur tes adversaires Donc il te dit Va au combat Mais si ton adversaire là On t'a dit que c'est ta mère Tu vas aller au combat de ta maman Tu vas aller faire bosque avec elle Elle prend machette contre ta maman Il y a des gens qui viennent Qui prennent pistolet Prennent fusil contre leurs parents Parce qu'on leur a dit que C'est ta mère qui fait qu'on t'a renvoyé de ton travail Le travail tu t'es payé à 3 millions là C'est ta mère qui a fait qu'on t'a renvoyé Donc toi tu partais à Assini Dans une grosse voiture Un coup tout a été enlevé Un coup Et puis on dit c'est ta mère qui a fait ça Mon frère Tu as su que ça a bien s'est passé ? La grosse villa là Tu vis là-bas On t'a mis dehors Tu vis dans un campement qui n'est pas là Puis on dit c'est ta maman C'est ta maman Tu as réglé ça comment ? Alléluia Est-ce qu'on en semble ? Alléluia Alors frères et sœurs Il y a un problème Le problème si c'est la sorcellerie Mais la sorcellerie c'est un esprit Alléluia Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les esprits impurs Alors c'est à ce démon là qu'il faut s'attaquer Est-ce qu'on en semble ? Jésus a regardé Pierre Il a dit Pierre Tu as vaincu ? Arrête de moi Satan Il a dit à Pierre Tes pensées ne sont pas celles de Dieu Mais ce sont les pensées de Satan Donc Jésus s'est attaqué aux pensées de Pierre Il s'est attaqué à l'esprit qui était dans les pensées de Pierre Mais quand l'esprit a été chassé C'est ce que Jésus a dit ? Puis Pierre Père mes brébis Aïe Mais si tu n'es pas conduit par l'esprit saint Tu vas dire mais Jésus là même là Son affaire là c'est bizarre Il vient de dire que Pierre est Satan Et puis il dit à Pierre Il n'a qu'à les pètes ses brébis Mais donc ça c'est un cauchemar Mais non ! Parce que Jésus a fini de faire la délivrance de Pierre En chassant le mauvais esprit de ses pensées Afin de prendre le corps et l'esprit saint Pour faire le travail Parce que Pierre était à la chambre haute Où il a reçu le saint d'esprit Pour faire le travail pour lequel le Seigneur l'a destiné C'est pas là quelqu'un ? On peut avancer ? Oui frère Les bénédictions de notre Dieu sur nos vies Ils sortiront Contre toi par un seul chemin Contre toi par un seul chemin Et ils s'enfuiront devant toi Donc qui doit s'enfuir ? Qui doit s'enfuir ? Qui doit s'enfuir ? Enfuir ! Ah c'est pas toi Donc ce sont les ennemis qui doivent fuir Par combien de chemins ? Par sept chemins Donc en émo, en français, ivoirien Ils vont se chercher Alléluia ! Est-ce qu'on ensemble ? Oui ! C'est-à-dire quand ils viennent Ils viennent par un seul chemin Ils s'entendent Allons on va tuer Allons on va faire mal Allons allons Ils sont solidaires dans le mal Ils sont solidaires dans le mal Mais quand tu commences à les bombarder Ils se cherchent Alléluia ! Est-ce qu'on ensemble ? Parce que c'est ça Que le Seigneur t'a donné Comme portion Comme partage Si tu te lèves pour ta destinée Il a dit Ta destinée c'est que tu auras la paix Tu auras le bonheur Tu auras les bénédictions Tu auras la fécondité La prospérité L'abondance La vie éternelle La meilleure santé C'est ça ta destinée Mais si c'est destiné à menacer Il ne va pas pleurer Il ne va pas pleurnicher Parce qu'il y a en profondeur Quand tu es là en train de pleurnicher En train de pleurer sur ton sort Satan regarde Il est bombardé Il est bombardé Il est en train de pleurer Alléluia ! Est-ce qu'on ensemble ? Il est bombardé quoi ? Il est en train de pleurer Il est bombardé encore Il a pleuré encore Est-ce qu'on ensemble ? Est-ce qu'on ensemble ? Mes frères et sœurs Jésus nous a tout donné A son sacrifice Regarde ton frère du lui Jésus nous a tout donné Il nous a tout donné Les gens invoquent le Saint-Esprit Saint-Esprit vient à moi Descends 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 Mais depuis l'ancienne alliance Jouerai chapitre 2 verset 28-29 Le prophète poussé par le Saint-Esprit A prophétiser en disant Que dans les derniers temps Dieu répandra son esprit Je suis tout temps Cher Mais cette promesse-là Est-elle accomplie Ou n'est-elle pas encore accomplie ? Elle est déjà accomplie Parce que la Pentecôte Au jour de la Pentecôte Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une effusion du Saint-Esprit Et depuis cette heure-là Paul ayant la révélation a dit Mais vous avez déjà reçu le Saint-Esprit 1 Corinthiens 6-19 Ephésiens 2-22 Alléluia Le Saint-Esprit habite en vous Le Saint-Esprit habite en vous Maintenant vous voyez votre problème là Il habite en vous Votre problème là Comme vous ne mettez pas en pratique la parole Vous l'attristez 4-30 Vous l'attristez Vous l'attristez Vous le rendrez triste Quand quelqu'un est triste Est-ce qu'il est opérationnel ? Quand il est triste Il est abattu Il n'est pas dans son assiette Il n'est pas aussi puissant Il n'est pas fort Parce que je suis l'attrist Elles sont ensemble Mais par nos actions Parce que nous ne voulons pas Mettre en pratique la parole Alors on attriste le Saint-Esprit On attriste Parce que Dieu ne se répand pas De ses dons Mais on attriste Le Saint-Esprit est attristé en nous Et je vais vous dire une chose Quand le Saint-Esprit est attristé en toi Tout le monde est attristé Tu vois la vie bizarre Tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie Tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie Tu deviens très lourd Très amère Et tout commence à aller dans tous les sens Tu as l'impression que tout est en train de se chambre Tout est en train de tomber Ce que tu as construit là Tu as l'impression que c'est en train de s'effondrer Et le Saint-Esprit est attristé Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Il est là parce qu'il nous a été déjà donné Mais il est attristé Je peux avancer ? On est fatigué ? Alors frères et sœurs Voici les bénédictions auxquelles nous avons droit Mais si nous croyons en Christ Et que Christ s'en est allé Et après son ascension au Père Le Saint-Esprit nous a été donné Alors le Saint-Esprit devient l'intendant Le garant de ces bénédictions en nous Pour se rassurer des acquis Que nous avons pu avoir Par le sacrifice du Seigneur Jésus Voilà pourquoi il dit Je vous donne ma paix Mais je vais au Père Et je vous envoie un autre consolateur Il sera avec vous Jusqu'à la fin du monde Alléluia Alléluia Il dit Vous ne serez plus que vainqueur Mais pourquoi ? Parce que le travail a été déjà fait Je parle à quelqu'un Alors frères et sœurs Que Satan ne vienne plus vous dire Que vous êtes maudits Parce que lorsque Balak Qui connaît Balak ? Balak ? Balak était un roi A dit à un faux prophète Est-ce qu'on peut dire faux prophète ? Un faux prophète Il voyait clair Il entendait Mais c'est un faux Comme il y en a de faux partout Alléluia Il voit clair Il scanne Il scanne Il scanne Il voit Il voit Mais c'est un faux Un faux Il scanne C'est vrai Il scanne Il voit Il voit Mais c'est un faux Mais pourquoi c'est un faux ? Parce que l'esprit que l'anime Elle n'est pas le Saint-Esprit C'est pourquoi c'est un faux Alléluia 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 Bon frères et sœurs Mon ami est allé voler Il est allé voler 100 000 Et puis il vient Il te donne Il faut prendre 100 000 là Prends 40 000 Je vais prendre 60 000 Maintenant si on vient l'attraper Et il dit que j'ai donné 40 000 francs A mon ami Zadie Qu'est-ce que Zadie a volé ? Mais qu'est-ce qui va arriver à Zadie ? Ils vont faire quoi ? Mais Zadie n'a rien fait Il a fait quoi ? Il a partagé le gain volé Donc c'est un réseleur Tout bien c'est quoi ? C'est un complice Mais parce qu'il est complice de ce vol Parce qu'il a mangé Il ne sait même pas d'où ça vient Il était content Il a mangé Il a mangé vite Mais il s'est resté dans son ventre Il ne s'est pas sorti Ils l'ont mis là-bas Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Mais vous voyez C'est ça Est-ce que ce n'est pas spirituellement ? Quand le prophète là C'est un faux prophète Ça veut dire que Tout ce qu'il vous donne là Il a pris ça où ? C'est Satan qui lui donne Mais Satan a pris ça où ? Mais Satan a volé ? Ah bon ? Est-ce qu'on est ensemble ? Parce que Satan son rôle C'est un voleur Vous ne savez pas ça ? Vous ne savez pas ça ? Alléluia Voici les bénédictions auxquelles nous avons droit Maintenant regardez bien Dans Deutonope 28 Nous allons citer quelques malédictions Prenons le verset 22 Vous allez voir quelques malédictions Pour voir Ça c'est au cas où On n'obéit pas à la loi Mais comme nous là Dans la nature humaine Nous ne pouvons pas obéir à la loi Et que c'est Christ seul Qui a été capable d'obéir à la loi Donc ce qui va découler des malédictions là Ne doit plus nous atteindre Alléluia Maintenant si on voit Quelques manifestations de malédictions dans nos vies Nous devons dire non Ce n'est pas pour nous Nous devons protester contre cela Parce que nous n'avons pas le droit De vivre ces réalités de la malédiction Pourquoi ? Parce que Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Alléluia Christ est pour nous La fait règne de la loi Sur nos vies Quelqu'un avec moi ? Qui a compris jusque là ? Oui frère Prenons le 28 verset 22 L'éternel te frappera De consomption L'éternel te frappera De 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 consomption De consomption La consomption La consomption c'est quoi ? Tu tombes malade Tu maigris jusqu'à Et puis tu tues dans la maladie Avant de mourir C'est une maldiction Jusqu'à ce que tu périsses En un mot Les maladies vont te pourchasser Jusqu'à ce que tu périsses Tout ça c'est la conséquence De la désobéissance à la loi Alléluia Mais Christ nous a racheté De cette maldiction Et pourquoi en réalité Dans le projet de Dieu pour nous On ne doit plus jamais tomber Malade Est-ce qu'on en semble ? C'est pourquoi quand Christ vient Il dit que je suis venu Pour guérir les malades Parce que ceux-là N'ont plus le droit De tomber malade Est-ce qu'on en semble ? Ceux-là que je vois là Ils n'ont plus le droit D'être aveugles Ils n'ont plus le droit D'être muets Ils n'ont plus le droit D'être des estropiés Ils n'ont plus le droit D'être des misérables Des pauvres Des indigents Parce que je suis mort pour eux Mais je regarde que depuis lors Que je paye le prix là Ils t'aiment encore des maux Des souffrances Des difficultés De la misère De la pauvreté Je ne veux pas de cela Parce que j'ai déjà payé le prix Alors je viens Réventiquer le droit Le droit à la meilleure santé Le droit à l'abondance Le droit à la prospérité Le droit à la vigueur Le droit à la paix Le droit à la joie Alléluia Alléluia Depuis mon trône Je vois qu'il y a encore Il y a encore La sérilité parmi mon peuple Alors que j'ai payé le prix Je vois qu'il y a encore Des miséreux Alors que j'ai payé le prix Je vois encore Qu'il y a des moribonds Des malades Des gravataires Ce n'est pas normal Il faut qu'il soit En excellente santé Alléluia 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 C'est pourquoi Jésus dit Je vous donne A vous mes disciples De marcher sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Pourquoi ? Parce que j'ai payé le prix Alléluia Le châtiment Qui devait tomber sur eux Est retombé sur moi Mais pourquoi sont-ils encore En détresse ? Ce n'est pas normal A vous mes disciples Allez par tout le monde Et annoncer la bonne nouvelle Aux pauvres Que les malades Guérissent Que les morts Ressuscitent Que les aveugles Voient Que les sous Entendent Que les boiteux Marchent Que les pécheurs Soient sauvés C'est la bonne nouvelle Alléluia 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 Alors frères et sœurs Nous n'avons plus le droit De tomber malade Nous n'avons plus le droit D'être misérable Alléluia Nous n'avons plus le droit D'être en détresse Nous n'avons plus le droit D'être infécond Parce que Christ a payé le prix C'est notre droit à la vie Ce sont nos droits Nos droits Que nous ne devons pas du tout Laisser Parfoué C'est pourquoi il dit Veuillez et priez